Je suis directeur général d'Action contre la faim. Je voulais juste donner un petit témoignage, puisque j'étais à Béchet deux jours après l'affaire, qui va un peu moins dans votre sens, M. le ministre. Je comprends ce que vous dites et je vois bien tout l'environnement que vous décrivez. Mais en même temps, ce jour-là à Béchet, j'étais surpris de la maturité, de la sagesse, en tout cas des autorités tchadiennes locales, qui ont réuni toutes les agences des Nations Unies et les ONG et qui ont vraiment fait la part des choses, comme le disait Ronnie tout à l'heure, entre ce caractère exceptionnel et ces amateurs de Zoé, et l'aide qu'apportaient les agences des Nations Unies et les organisations humanitaires, en tout cas dans l'est du Tchad. Et franchement, le distinguo, il était super clair. Voilà donc juste ce petit témoignage. Quelques jours après, depuis, j'imagine que le contexte politique avec la France a un peu dégradé les choses et créé et envenimé un certain nombre de personnes, notamment à Djamena. Mais juste après, moi, j'étais frappé par cette maturité. Et sinon, au niveau de l'Action contre la faim, est-ce que vous avez senti de la part de vos donateurs, des sympathisants, des bénévoles d'Action contre la faim, un vrai malaise, une crise, des interrogations ? Non, les donateurs fidèles ne réagissent pas, ils n'appellent pas, ils n'envoient pas de courrier. Mais j'ai quand même une inquiétude. Moi, je suis un peu plus inquiet que Ronnie Broman. Et j'ai peur, en tout cas, quand je discute avec de la famille ou de l'environnement qui n'est pas dans l'humanitaire, l'amalgame, il est très très fort. J'ai peur que la vague de fond soit forte. Il y a déjà eu des sondages qui ont été effectués sur la répercussion sur les potentiels donateurs. Et l'écart de points est extrêmement significatif. Donc moi, je suis inquiet. Et en même temps, là où je suis embêté, c'est que je suis complètement d'accord avec Ronnie Broman. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Voilà, il y a des gens qui ont commis un délit au Tchad. Le cadre réglementaire, pour moi, il est satisfaisant. Il ne faut pas mettre un policier derrière chaque association. Alain Boinet, Solidarité. Là-dessus, sur cette idée. Oui, sur ce point. Alors d'abord, l'arge de Zoé, c'est une exception. Ce n'est pas la règle. Et je trouve que c'est scandaleux. Et on a raison de se scordyliser. Mais c'est quand même très excessif, le traitement qui en est fait, notamment au niveau des médias. Juste une anecdote. Et puis j'en viens à cette question. On reviendra sur les responsabilités des journalistes tout à l'heure. Non, simplement, je trouve un journaliste d'un grand quotidien qui a couvert ce sujet, convenablement. Et je lui dis, mais vous avez parlé de l'arge de Zoé pendant des semaines et des semaines. Maintenant, vous pourriez peut-être donner l'exemple ou poser la question aux autres ONG de savoir si elles sont susceptibles d'être embarquées dans des affaires comme celle-là, etc. Et il m'a dit, tu sais, je vais le proposer à la rédaction, mais dans la presse, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Alors évidemment, moi, je trouve que ça pose quand même des problèmes déontologiques quand on voit les conséquences que cette affaire entraîne. Alors maintenant, sur ce qui vient d'être dit, on a parlé d'accident, on a parlé de code de la route. Mais on pourrait aller plus loin dans cet exemple. Est-ce que les gens qui conduisent... Enfin, est-ce que les chauffards, est-ce que les gens qui conduisent en état d'ivresse, on doit les laisser continuer de conduire ? Est-ce qu'il n'y a pas des mesures qui consistent à leur retirer le permis ? Moi, la question que je soulève, je le dis franchement, je pense que la liberté d'action humanitaire est fondamentale. Mais le problème, c'est que là, on est vraiment dans un humanitaire qui n'est pas un humanitaire. Enfin, l'Arche de Zoé, ce n'est pas ça. Je voudrais dire que ce qui nous réunit aujourd'hui, au-delà de l'Arche de Zoé, tout a été dit dans tout ce qu'on peut en dire, le reste de l'histoire le dira justement. Mais je crois que ça enfonce le clou de ce que nous nous sommes dit il y a un an sur qui nous sommes, quel est notre mandat, etc. Ça ne fait que renforcer ce que nous avions, pas simplement pressenti, mais développé au cours d'un colloque remarquable il y a un an, avec à peu près les mêmes personnes présentes, si mes souvenirs sont bons. Première remarque. Donc vraiment sur la question de l'identité, de l'espace, de notre mandat, de qui nous sommes, etc. Et de se le dire entre nous et pas simplement entre nous. Sur la question, non pas de l'Arche de Zoé, mais des conséquences possibles, je questionne, je questionne l'Assemblée, je questionne la table, M. le ministre, Rony Broman, le CICR, vous-même, sur trois éléments. Et ces trois éléments ne me rendent pas très optimiste. Le premier élément, c'est la question de l'érosion possible de la confiance des donateurs ici pour les ONG, les unes et les autres, adoption ou pas adoption. Dans notre entourage proche, moi je travaille à l'université, les étudiants, qui sont au fait d'un certain nombre de choses, mélangent facilement, allègrement tout, dans une sorte de réaction réflexe très rapide. Ça c'est le premier élément, l'érosion de la confiance possible des donateurs. Le deuxième élément, qui est évident, pas simplement dans le traitement médiatique, mais dans ce que ça fabrique comme conséquence le traitement médiatique, c'est l'altération de l'image, pas simplement en Afrique, mais bien au-delà. Regardons attentivement la presse arabe, ou sud-africaine par exemple, et on voit bien que ce n'est pas une question d'amalgame, c'est une question d'éclosion, d'une crise d'urticaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le troisième élément, et c'est tout à fait dans la question très pertinente, qui n'est pas une question réflexe posée par le CICR dans le papier de la rencontre d'aujourd'hui, sur la question de la labellisation, cette question de labellisation très pertinente de la réponse évidemment non, mais elle est d'autant plus inquiétante de cette question qu'elle surgit aussi de la part de responsables politiques actuels, qui la préconisent très ouvertement, cette certification, cette labellisation, c'est-à-dire cette institutionnalisation, c'est-à-dire ce contrôle renforcé. Donc je voudrais avoir les impressions des uns et des autres sur ces trois éléments. Merci. Handicap international, j'ambassiste Richardier. Philippe Chabas. Philippe Chabas. Il y a une confusion, mais ça fait 20 ans que ça dure. Je suis d'autant plus impardonnable que je suis lyonnais et qu'on se connaît, mais pardon. Il y a longtemps qu'on n'a pas déjeuné ensemble. Moi, je voulais qu'on s'interroge un peu sur la communication des ONG ici. Je pense que l'humanitaire, c'est la rencontre de deux choses. C'est la rencontre d'une demande sur le terrain, une analyse, un boulot bien fait par des pros. Donc je pense que là, on est tout à fait d'accord. Ils ont déconné. Par contre, c'est quand même la rencontre. On ne peut travailler bien sur le terrain que si on s'appuie sur une sensibilité, sur du fric qu'on va chercher au niveau des donateurs. Et je pense que cette sensibilité, ce terreau sur lequel s'appuient les organisations sérieuses, il est quand même dégagé par des messages de communication qui vont dans la dramatisation et qui fonctionnent sur des ressorts de générosité. Et je pense que le terreau des soutiens de l'Arche de Zoé, il n'est pas très différent du terreau de nos donateurs. Et donc, il y a cette notion de s'interroger un peu sur ce qu'est ce que c'est que cette offre de générosité. Alors, l'adoption, c'est caricatural, l'offre, la générosité auprès des enfants. Mais je pense qu'on utilise les ressorts qui ont fait le terreau du côté offre de l'Arche de Zoé. Donc, je pense que ça, c'est une vraie question. L'émotion, par les mailings. Oui, je trouve que c'est une réflexion très intéressante. Quelqu'un veut réagir à cela ? Non, mais c'est grave ce qu'il vient de dire. Finalement, ils ont utilisé le terreau que nous utilisons, nous. Effectivement, c'est celui de l'émotion et de l'indignation. Absolument. Philippe Riefmann. Action contre la faim et professeur Alassor. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce sont plusieurs des choses qui ont été dites. Je pense que Philippe a raison. Mais en même temps, il y a une dimension franco-française qui est quand même forte. Pas seulement celle dont on a beaucoup parlé, mais une autre que moi, je vois. C'est que plus qu'une crise de l'élection militaire, il y a une crise de la représentation en France de l'élection militaire. Et il suffit de prendre le Thalys ou l'Eurostar qui marche aujourd'hui, de voir qu'effectivement, dans les pays voisins, la représentation humanitaire, y compris par les médias, c'est aussi une question qui s'adresse à toi, n'est pas la même. Et qu'on reste en France extrêmement bloqué, et dans l'opinion, et chez beaucoup de journalistes, sur une représentation qui, depuis plus de 20 ans, ne correspond plus du tout à la réalité de l'action militaire. On reste très bloqué sur une représentation où on voit d'abord les ONG comme une géniale invention française, et l'humanitaire comme une invention française qu'il n'est pas. Ça existait avant. Et on le voit dans la dimension dite sans frontiérisme, franchissement de frontières, et on rajoute un zeste ou une pincée de droit au devoir d'ingérence. Ça reste très présent dans une sorte d'imaginaire national, et c'est très répercuté tout de même par les médias, et très présent dans l'opinion. Et ça peut expliquer beaucoup de choses aussi concernant l'Arche de Zoé, justement le fait qu'un certain nombre de gens de bonne foi, de bonne volonté, indépendamment effectivement du gourou, plus ou moins charisphatique, qui s'est autoproclamé son leader, ont adhéré à cela. Et puis, bon, les questions effectivement que tout le monde connaît ici, sur la place de l'enfant, l'imaginaire sur l'enfant, le monde occidental. Mais ça, c'est, me semble-t-il, une vraie question. Il me semble que si tort doit y avoir, ils sont peut-être un partagé là-dessus, d'une part du côté effectivement de ceux qui font cette représentation, et du côté peut-être à ce moment-là aussi des ONG, mais pas exactement sur le terrain sur lequel le place Philippe, c'est-à-dire la communication et l'information des ONG, à la fois dans les publipostages, il faut peut-être un petit peu sortir tout de même, ça me gêne un peu ce que depuis 5 minutes, on est très dans le côté un peu boutique, on va avoir moins d'argent qui va rentrer, les dons vont baisser, c'est-à-dire que ce n'est pas le cœur de la question. Le cœur de la question, c'est est-ce que les haussiers, est-ce que les organisations humanitaires informent vraiment sur ce qu'elles font et sur la réalité du contexte humanitaire aujourd'hui sur le terrain ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !